Ils sont partis dans les couloirs du temps ! Qu'est-ce que je fais là-dedans ? Ça c'est encore un coup de l'enchanteur, je savais que sa boisson l'avait un bizarre. Du coup a priori il faut que je fasse du rétro gaming pour pouvoir sortir de la télé. Alors c'est parti pour Max Blade regarde dans le rétro. Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier niveau de Max Blade regarde dans le rétro. Et aujourd'hui j'ai réussi à trouver une petite pièce qui devrait me permettre de faire cette série de vidéos et me sortir de là où je suis enfermé dans la petite télé comme vous l'avez vu en intro. Aujourd'hui on va partir pour ce premier épisode dans le rétro sur une licence qui a bercé mon enfance. La génération fin 80 début 90 et également les générations suivantes dans le rétro. On va bien sûr parler de Pokémon, les premières générations, le bleu, le rouge et le jaune directement. Aujourd'hui avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus. Très important pour le référencement de la vidéo surtout, ça peut permettre de faire connaître le nouveau format sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Aujourd'hui du coup on va attaquer comme je l'ai dit avec Pokémon rouge, bleu et jaune. Les tout premiers, la toute première génération. Alors on va dire la première génération et la génération 1.5 puisque le jaune est sorti après. Vous le saviez au départ, comme dans tout Pokémon, on choisit entre trois starters et nous n'avions que les starters classiques qui sont connus au tout début sur la première série télé. Je veux bien sûr parler de Carapuce, Bulbiza et Salamèche qui se feront rejoindre quelques temps après avec la sortie de Pokémon jaune par Pikachu. Pokémon jaune qui se rapproche un petit peu plus de la série animée. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Puisqu'on n'a pas réellement le choix du Pokémon starter. En tout cas, qu'est-ce que Pokémon ? Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas, bien que maintenant je ne doute que ce n'est absolument pas le cas. C'est une franchise qui a été créée par Satoshi Tachiri en 1996. C'est présent particulièrement en jeux vidéo et en série. Il y a également des cartes, il y a ce genre de choses là. Les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. Les jeux vidéo Pokémon rouge et bleu sont vendus à eux seuls à plus de 30 millions d'exemplaires. Ça en fait un record dans l'histoire du jeu vidéo tout simplement. Les jeux Pokémon sont développés par Game Freak. L'éditeur c'est Nintendo et The Pokémon Company. C'est les deux éditeurs. Le premier jeu est sorti donc en 1996 avec rouge et bleu qui était vert en réalité pour le bleu dans d'autres pays. Et puis derrière, les choses ont évolué au fur et à mesure. Ça a grandi, ça a évolué, ça s'est modernisé. Mais nous on va se concentrer avec Pokémon rouge, bleu et jaune bien sûr. Le Pokémon jaune lui est sorti un petit peu après je l'ai dit. Et il est sorti en 1998 pour sa part et en 1999 pour tout ce qui est Amérique du Nord, Australie et enfin en 2000 pour l'Europe. L'Europe à cette époque là était vraiment les derniers dans la boucle. Et nous on l'a eu en 2000 en Europe et clairement j'ai joué aux trois. Pokémon, eh bien il faut déjà se dire qu'il était reconnaissable à l'époque par ses introductions au jeu que l'on connaît tous, que vous connaissez encore même si ça a été modernisé. Du coup, les intros de Pokémon bleu, vert et jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça c'était pour le Pokémon bleu, Pokémon rouge les premiers sortis avec leur intro. Et puis comme je l'ai dit quelques années après, pour l'Europe 4 ans après, pour les autres 2 ans, eh bien on a eu un réel changement ou pas avec l'intro de Pokémon jaune. Justement Pokémon jaune qui lui par contre amène pas mal de nouveautés comparé aux premières versions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'il faut savoir comme gros 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 changement entre la version rouge bleu et la version jaune, Vous l'avez vu dans la version jaune, le dresseur obtient Pikachu alors que son adversaire obtient Evoli. Et puis c'est une réédition du jeu 1 et 2. C'est exactement le même jeu avec quelques petites modifications comme Pikachu, comme tout ça. Vous aurez des exemples dans la vidéo pendant des moments de gameplay. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le jeu s'est quand même vendu à 14 millions d'exemplaires en étant une réédition d'un jeu qui s'est vendu à 30 millions. Juste parce qu'il suit un petit peu plus la série. Il suit la série dans le sens où on a un Pikachu de base et on refait les mêmes aventures. A savoir que le Pokémon jaune c'est le précurseur de la troisième version de Pokémon, les versions complémentaires en fait aux deux premières à chaque fois. Il y aura eu une version refaite de bleu et de rouge qui s'appellera Vertfeuille et Rougefeu puisque à l'origine le bleu est un Pokémon vert. Et dans les versions refaites qu'on découvrira peut-être un petit peu plus tard dans ces séries, et bien ce sera Pokémon Vertfeuille et Rougefeu qui sont des versions réaméliorées, refaites et optimisées aussi avec la même base que ces premiers là. Les trois versions que ce soit Pokémon bleu, rouge ou jaune commençaient de la même façon. C'est à dire que vous aviez un blabla interminable du professeur Shen avec la possibilité de choisir votre prénom. Soit des prénoms qui vous rappelaient tout simplement la licence et les animés. Soit de choisir vous-même votre prénom ainsi que le prénom de votre rival. Une fois ceci étant fait, le jeu se lançait, vous apparaissiez dans votre chambre. Dans votre chambre vous aviez une chose assez importante que tout le monde ne savait pas au départ si on ne fouillait pas. Dans votre PC vous aviez une petite potion très importante à prendre pour le premier combat qui ne va pas tarder. Et puis vous sortiez, vous pouviez parler à votre mère, faire un petit tour de Bourpalette. Vous vous rendiez compte que le professeur Shen n'était pas du tout dans la maison d'à côté comme le disait votre mère. Mais introuvable. Vous alliez dans son labo, il n'était pas là non plus. Vous partiez en direction des Hautes Herbes. Et là, le professeur Shen intervenait dans les trois versions. A ce moment là, petit changement à nouveau puisque vous l'avez remarqué aussi. Quelques petits changements sur l'ergonomie et le visuel du blabla du professeur Shen. Dans la version rouge et bleu, le professeur Shen vous emmène directement vers son labo choisir votre Pokémon de départ. Que ce soit Salamèche, Bilbizarre et Carapuce. Alors que dans Pokémon jaune, Pikachu sauvage apparaît. Le professeur Shen le capture et à ce moment là, vous allez dans le labo. Dans le labo, dans les trois versions, vous allez retrouver votre rival. Dans le Pokémon rouge et bleu, vous allez donc choisir votre Pokémon. Et votre rival va prendre le Pokémon qui a le type avantagé dessus. Vous connaissez les types sur Pokémon. L'électricité est plus fort que l'eau. L'eau est plus fort que le feu. Le feu est plus fort que les plantes. Mais les plantes sont plus fortes que l'eau également. Dans Pokémon jaune, il n'y avait plus qu'un Pokémon, un Évoli. Vous allez le choisir et votre rival vous le pique. Vous obtenez donc le fameux Pikachu. Un premier combat va se passer entre vous et votre rival. C'est là où le jeu commence réellement. Vous gagnez le combat ou vous le perdez. Ce n'est pas très grave au départ. Mais la potion que vous avez choisie dans votre chambre peut être assez importante à ce moment là. C'est là où le jeu commence réellement. Les versions divergent encore un petit peu sur le départ. Votre Pikachu va vouloir sortir de sa Pokéball. Il va ressembler un petit peu au Pikachu de l'anime. Il ne va pas vouloir être dans sa Pokéball. Et une petite notion de bien-être du Pokémon rentre en ligne de compte. Chose qui n'existait pas du tout sur le Pokémon rouge et bleu. Ensuite, vous partez vers Jadiel, la première ville. Avec votre Pokémon. Quelques combats de Pokémon sauvages qui apparaissent par-ci, par-là. Et une fois arrivé à Jadiel, vous pouvez découvrir la ville, le centre Pokémon et également la boutique. La boutique qui va donc vous demander d'aller ramener le colis du Professeur Shen dans toutes les versions. Vous ramenez le colis, le Professeur Shen va également vous demander le Pokédex. Va vous donner le Pokédex et vous demander de le remplir au fur et à mesure. C'est à ce moment là que votre jeu commence réellement. Vous récupérez une carte sur les trois versions chez la sœur de votre rival. Et vous partiez en direction de Jadiel à nouveau pour acheter vos premières Pokéballs. Et capturer votre premier Pokémon. Histoire de commencer à créer votre équipe. Le tout en faisant quelques combats pour améliorer vos Pokémon que vous avez déjà. Que ce soit votre Statler de la rouge bleue. Ou votre Pikachu dans la jaune. Les combats vont aussi faire dans la jaune que votre Pikachu vous aime de plus en plus. Et ça va être assez important puisque ils ont été très malins sur Pokémon jaune. Ils vous permettent d'avoir les Starter in-game. Directement que ce soit les Salamèches, Carapuce, Bulbizarre. Vous pourrez les avoir in-game. Au fur et à mesure de cette vidéo, les images que vous allez voir vont être de plus en plus tirées de Pokémon jaune. Pourquoi ? Parce que c'est la version des trois que je trouve la plus intéressante. Avec les modifications qu'ils ont fait. Et oui, je me suis fait avoir par le côté commercial de la troisième version. qui apporte des améliorations et vous donne envie de les refaire alors que vous aviez déjà joué aux versions précédentes. Voilà un petit peu pour le départ de l'aventure. Une fois arrivé à Jadiel et derrière, dans Pokémon, on continue à avancer, évoluer. Votre aventure Pokémon ayant commencé, vous allez donc parcourir un petit peu le monde de la région de Kanto. Quand on est à Jadiel, on peut partir un petit peu vers la gauche en route pour la Ligue Pokémon. Mais vous allez vous rendre compte qu'il vous faut des badges. Ces badges, c'est le reste de l'aventure qu'on va découvrir un petit peu plus tard dans cette vidéo petit à petit. Mais vous allez aussi affronter votre rival une seconde fois. Pour le moment, vous n'affrontez quasiment que votre rival d'ailleurs en termes de dresser. C'est quelque chose qui va changer aussi très prochainement. Avant de partir un peu plus loin dans l'histoire et de rattraper quelques éléments de la série, on va refaire un petit retour sur le centre Pokémon. Un des éléments les plus importants du jeu. Que ce soit des premières versions comme même des versions qui suivent. Puisque c'est le lieu où vous allez non seulement pouvoir soigner vos Pokémon. Remettre des PV à toute votre équipe. Enlever les statues de ces Pokémon. Vraiment les remettre d'aplomb. Mais vous allez également y trouver un PC. Le PC va vous permettre d'interagir avec trois boîtes différentes. La boîte avec les trois petits points d'interrogation qui deviendront la boîte de Léo. Qui va vous permettre de gérer, de stocker vos Pokémon attrapés. Puisque une équipe de Pokémon est faite de six. Mais vous pouvez en attraper autant que vous voulez. Ces Pokémon, une fois que vous avez les six, seront envoyés automatiquement dans le PC de Léo. Et si vous voulez faire des échanges, il faudra aller se connecter sur le PC. C'est récupérer un Pokémon contre un Pokémon qui est dans votre équipe. La deuxième boîte, vous l'avez vu quand on était à Bourg Palette. C'est la boîte du PC de votre joueur. Qui vous permet de stocker et de récupérer des objets. Comme on l'a fait au tout début avec la potion. Et puis la troisième, c'est la boîte du Professeur Shane. Qui va vous permettre de voir l'état, tout simplement, de votre Pokédex. Et ça, c'est assez important pour voir où vous vous situez un petit peu dans l'histoire. Une fois que vous avez fait ça sur Jadiel. Et bien, vous partez en direction d'un élément de la série animée que vous connaissez tous. La forêt de Jade. Là où les aventures de Sacha dans l'histoire ont réellement débuté. Avec le Pikachu, les Piafabèques, tout ce qui se passait dedans. Et vous allez affronter des nouveaux Pokémon sauvages. De type insecte. Notamment du Chenipan, du Crisacier. Vous pouvez y trouver de l'Aspico. Ce genre de Pokémon là. Et dans la version jaune, vous pouvez, si votre Pikachu est vraiment très content. Trouver des Bulbizar également. A l'état sauvage. On verra le Bulbizar. On ne va pas se prendre trop la tête à le chercher là. On va le récupérer un petit peu plus tard dans l'histoire. De façon beaucoup plus saine. Vous allez également affronter vos premiers dresseurs. Comme des fillettes, des gamins. Et également des Scoots. Qui vont vous faire affronter. Tout simplement des Pokémon de type insecte. Après, vous verrez qu'en général, les PNJ ont un petit peu ce rôle là. Les Scoots, ce sera toujours des Pokémon insectes. Les gamins ou fillettes, ce sera très souvent des Pokémon un peu plus mixtes. Un peu normal, feu, eau, etc. Et par contre, vous allez avoir aussi plus tard d'autres PNJ. Comme les Montagnards, les Pokémon de type roche. Les Pêcheurs, les Pokémon de type eau. Ce genre de choses là. Donc ça vous permet un petit peu de savoir ce que vous risquez d'affronter. En allant affronter certains PNJ dès le départ. Vous faites le tour de la forêt de Jade. Vous vous baladez. Vous créez votre première équipe. Qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais n'hésitez pas à prendre 6 Pokémon. Plus vous en avez sur vous, plus c'est facile d'avancer sur des combats difficiles. Puisque vous n'êtes pas limité à 1 ou 2 Pokémon par combat. Mais au 6 ou en tout cas à ce que vous avez sur vous. Et puis, après quelques combats sauvages. Quelques combats contre des Dresseurs. Vous allez arriver enfin à Argenta. Argenta est la première vie qui va nous intéresser. Pour devenir maître Pokémon. Avec l'arène de type proche. Et son champion Pierre. Maintenant que vous êtes à Argenta. Le rythme du jeu va s'accélérer un petit peu. Puisqu'il va être rythmé par l'obtention des badges. Les nouveaux combats de Dresseurs. Et les captures de Pokémon sauvages. Sans compter l'évolution de votre team. Vous arrivez donc à Argenta. Direction l'arène Pokémon. Pour affronter Pierre. Et son très imposant Onix. Que vous devrez arriver à vaincre assez facilement. Honnêtement, ça n'a pas été le plus compliqué. Des champions d'arène qu'ils ont créés. Une fois que c'est fait. Vous obtenez le badge Roche. Et c'est votre premier badge en route. Pour la ligue Pokémon. Vous battez Pierre. Et vous allez très rapidement partir en direction. De la ville suivante. La ville suivante c'est Azuria. Mais avant d'y arriver. Vous allez capturer pas mal de nouveaux Pokémon. Qui apparaissent. Vous allez également affronter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De nouveaux dresseurs. Histoire de monter votre niveau. Et c'est une bonne chose. De perdre un petit peu de temps au départ. Pour le gagner après. On va revoir très rapidement. Pourquoi ? Une fois que ce sera fait. Eh bien vous aurez vos premières évolutions. Aussi de Pokémon. Une évolution des tout premiers Pokémon. Que vous avez obtenu. Capturé. Et ça va commencer à grossir un petit peu votre équipe. Vous allez aussi passer dans le premier tunnel. Le premier tunnel qui va vous permettre de récupérer un fossile. On verra plus tard que ce sera un Kabuto. Ou un Ammonita. Et puis vous allez affronter la Team Rocket. Pour la première fois. Et oui c'est ça du pio. Fond partie du jeu. Donc vous allez affronter des Team Rocket classiques. Et vous allez bien sûr affronter Jesse et James. Ainsi que Meowth. Bien sûr Jesse et James sont assez faciles à battre. Et on le sait. Une fois qu'on les a battus. Une fois que tout ça c'est fait. Vous allez donc arriver très rapidement à Azuria. C'est pas là encore le plus long. Mais Azuria. Azuria a son petit lot de surprises. En effet quand vous allez arriver déjà sur Azuria. Vous n'allez pas pouvoir aller affronter la championne d'arène. Que vous connaissez aussi très bien. On dîne pour obtenir son Badge Cascale. Il va falloir déjà prendre le Pont Pépite. Le Pont Pépite. Qui va vous permettre aussi d'augmenter votre niveau. Vous allez affronter plusieurs Dresseurs. Obtenir une Pépite. Et affronter à nouveau un Team Rocket. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'une fois que vous êtes dans le Pont Pépite. Vous pourrez obtenir votre Salamèche. Donc un des premiers Starter obtenables. Dès ce moment là. Et le Pont Pépite. Et le chemin qui vous emmène. Également vers chez Léo le Pokémaniac. Léo qui a créé. Et bien la petite boîte de stockage de Pokémon. Vous allez également rencontrer à nouveau votre rival. Vous allez affronter plein 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 de Dresseurs. Arriver chez Léo. Redescendre. Et une fois que tout ça se sera fait. Et bien vous allez pouvoir aller affronter Ondine. Ondine une fois que vous l'aurez battu. Elle et son Staros. Qui est assez connu par rapport à l'animé. Et bien vous aurez le Badge Cascade. Et vous pourrez essayer de continuer. Vous devrez affronter à nouveau une Team Rocket. Histoire de régler quelques petits soucis. Et bien à Azuria. Mais ce n'est pas tout. Azuria regorge de surprises. Et c'est là où vous récupérez également Bulbizar. Bulbizar. Où là il y a une petite notion de niveau de votre Pikachu. Qui rentre en ligne de compte. Une fois que la partie Azuria est terminée. On part en direction de Carmins-sur-Mer. Et oui on enchaîne les badges. Avec le Badge Foudre. Et le Major Bob. Qui se trouve à Carmins-sur-Mer. Mais vous ne pourrez pas à nouveau affronter directement le Major Bob. Il vous faudra obtenir la CS Coupe. La CS Coupe que vous obtiendrez. Et bien sur le bateau. Stocké à Carmins-sur-Mer. Vous trouverez après différents combats encore. Et bien la CS Coupe. Qui vous permet de rentrer dans l'arène du Major Bob. De combattre le Major Bob. Et son Raichu. Et de pouvoir continuer avec vos trois badges. Une fois que vous avez battu le Major Bob. Petite surprise. C'est à Carmins-sur-Mer qu'on obtient le Carapuce. Une fois le Major Bob vaincu. Donc ça c'est vraiment la première grosse trace. La première grosse lignée du jeu en termes d'avancée. Une fois Carmins-sur-Mer. On repart sur une autre lignée. Mais il vous faudra déjà arriver jusque là. Pour obtenir les trois Starter Salamèche. Bubizarre. Et votre Carapuce est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à l'époque. C'était les quatre premiers Pokémon de ma team définitif. J'ai fait quasiment tout le jeu avec ces quatre Pokémon là. Au départ. Les aventures de Carmins-sur-Mer étant derrière nous. Nous avons repris le tunnel Topiqueur. Pour rejoindre à nouveau Jadiel. La première ville où on atterrissait après Bourg-Palette. Et en fait c'est parce qu'à cet endroit là. Vous trouverez la CS numéro 5. La CS Flash. Et pour ce faire. Et bien il faut retrouver l'assistant du Professeur Shen. Qui va nous demander d'avoir 10 Pokémon. Pour pouvoir nous la donner. Bien sûr il va falloir utiliser la CS coupe. C'est pour ça qu'on ne peut y aller qu'après Carmins-sur-Mer. En même temps que vous allez rattraper Jadiel. Et puis revenir sur vos pas. Vous continuerez bien sûr de travailler votre équipe. De faire évoluer vos Pokémon. Vous le savez maintenant. Vous avez normalement les Starter. Donc comme beaucoup. Je les mets en prioritaire. Bizarre, Salamèche et Carapuce en évolution. Pour rattraper un petit peu le Pikachu. Et tout ce qui va avec. On revient du coup au niveau d'Azuria. On reprend le chemin qui nous était bloqué avant. Et on arrive à la grotte. La grotte qui est complètement sombre. C'est pour ça qu'on est passé à Jadiel avant. A récupérer la CS Flash. Puisque en utilisant cette fameuse CS Flash. On va enfin voir où on se déplace. Donc on va pouvoir avancer. Et faire la grotte. Qui va nous amener directement à l'avant-ville. L'avant-ville et sa fameuse tour Pokémon. Avec les Spectres. Je pense que pour trois quarts. Vous connaissez l'histoire de la mère de Osley. Tuée par la Team Rocket. Osley qui est triste. On va vouloir y aller. Mais bien sûr vous ne pouvez pas faire la tour directement. Donc moi j'ai gagné du temps. Je suis parti directement en direction de Céladopole. Céladopole mine de rien. C'est une grosse ville en termes de contenu. Vous allez avoir déjà la boutique. Le gros gros shop sur plusieurs étages. Qui se trouve à Céladopole. Vous allez avoir également le Casino Rocket. Casino Rocket qui va vous emmener dans différentes aventures. Qu'on va détailler un petit peu plus juste après. Vous allez aussi avoir accès directement au badge suivant. Le badge Prism. En affrontant Erika et son Rafflesia. Et là. Et bien votre Salamèche va pouvoir se faire plaisir. En allant taper du Pokémon Plant par exemple. Donc vous battez Erika. Une fois que ça c'est fait. Vous pouvez vous balader bien sûr un petit peu dans Céladopole. Et rejoindre le Casino Rocket. Où vous allez affronter différents membres de la Team Rocket. Avancer dans l'histoire. Et récupérer une première fois une clé. Qui va vous donner accès à l'ascenseur. L'ascenseur va vous emmener vers le chef de la Team Rocket. Qu'on va découvrir pour la première fois. Mais avant on affrontera Jesse et James. Une fois que vous avez blintu Jesse et James. Ils s'envolent à nouveau vers d'autres cieux. Puis vous affrontez pour la première fois Giovanni. On connait le nom du chef de la Team Rocket. Et à ce moment là Giovanni de la Team Rocket. Vous le battez. Lui et son persian. Et une fois que ça c'est fait. On obtient le Scope Sif. Le Scope Sif va nous permettre. Et bien de voir les spectres. Et du coup de faire la fameuse tour à l'Aventville. Céladopole. On l'a un petit peu tracé. Pour cette petite review. Mais on repart sur l'Aventville des... Avant de partir réellement vers la tour de l'Aventville. N'oubliez pas de prendre au Shop 2. Céladopole. Une boisson tout en haut. Au dernier étage du Shop. Vous allez récupérer des boissons. Vous en prenez une. Et vous l'emmenez au garde. Qui garde les petits postes frontières. Qui vous permettent de passer plus rapidement d'une ville à l'autre. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Et c'est le seul moyen d'enlever la soif que chaque garde a. Vous prenez une bouteille d'eau ou n'importe quoi. Vous la donnez à un garde. Et ça marchera sur tous les gardes. Ça vous permet de rejoindre différentes villes beaucoup plus vite. Et vous verrez que ce sera très utile aussi pour le reste de l'aventure. Ceci étant fait. On attaque la tour de l'Aventville. Pendant ce temps là. Bien sûr. Vos Pokémon vont continuer d'évoluer. De monter en niveau. Etc. Personnellement. Comme à chaque fois. Comme à l'époque où j'ai fait ma première partie. J'ai bien sûr privilégié le Pikachu. Et les Starter. Que ce soit le Rétincelle en Dracoufeux. Que ce soit le Herbizarre en Florizar. Et le Karabaf en Tortank. Ça c'était obligatoire. Ceci étant fait. J'attaque la tour. Je combat le rival. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il fallait le faire et le combattre. C'est une chose faite. Et puis arrivé en haut. On va affronter le Spectre. Le Spectre avec le Scope Sylve qu'on a récupéré. Va montrer que c'est un Osatueur. Le Osatueur. Vous ne pouvez pas le capturer. Chose assez importante. N'essayez pas. Ça ne sert à rien. Vous allez uniquement pouvoir le battre. Pour lui permettre de rejoindre l'autre monde. Et de reposer en paix. Une fois que ça c'est fait. Vous affronterz aussi la petite Team Rocket. Ça faisait longtemps. Comme d'habitude. Et puis. Vous obtiendrez la Poké Flute. Tout en haut de la tour. La Poké Flute qui va vous être très utile. A partir de ce moment là. Vous vous rappelez les Ronflex qui dormaient. Quand on était au niveau de Carmin sur Mer. Ce genre de choses là. Et bien avec la Poké Flute. Vous allez pouvoir les réveiller. Vous descendez en dessous de l'avant ville. Vous faites quelques chemins. Il y a une petite maison au passage. Pensez à récupérer la Mega Can. Et vous arrivez au Ronflex. Le Ronflex. Vous jouez de la Poké Flute. Vous le combattez. Ou vous gagnez. Ou vous le capturez. Tout simplement. Là vous voyez qu'il y a deux chemins. Si vous prenez le chemin à gauche. Sur la carte. Ça vous ramène à Carmin sur Mer. On le fera un petit peu après. Mais vous pouvez le perdre maintenant. Pour gagner beaucoup de temps. Dans un premier temps. Vous allez à Carmin sur Mer. Au dessus de l'arène. Il y a le Fan Club Pokémon. Si votre Pikachu vous aime énormément. Vous récupérez le bon de bicyclette. Ce petit bon va vous permettre d'avoir votre vélo. Et d'aller un peu plus vite aussi. C'est aussi également en remontant à Azuria. Que vous trouverez le poste frontalier. Qui vous emmènera vers Parmanie. Et on va nous continuer tout en bas. On va descendre. On va aller en direction de Safrania. Du Parc Safari. Et également de la prochaine arène. Où on affrontera Koga. Koga une fois que vous le battez. Avec ses Pokémon Poison. Vous obtenez son badge. C'est le cinquième badge. Qu'on a dans notre équipe. Et ça c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on approche de la fin des badges. Je vous rappelle qu'il vous en faut huit. Une fois que vous avez battu Koga. Petit tour par le Parc Safari. Parc Safari assez important. Parce que vous allez y trouver pas mal de Pokémon. Que vous ne voyez nulle part ailleurs. Des Neneuf. Il y aura également des Levenar. Des Insecatureurs. Des Tauros. Pour ne citer qu'eux. Mais ce n'est pas tout. Tout au fond du Parc Safari. Il y aura la cabane secrète à trouver. Elle est vraiment tout en haut. Au même endroit à peu près. Que vous allez trouver la Dendor. Qui est le dentier du gardien. Qui va vous permettre d'avoir pas mal de choses. Mais vous rentrez dans la maison secrète. Et vous obtiendrez la CS3. La CS Surf. Qui va vous permettre aussi maintenant de passer sur l'eau. On gagne des capacités pour se déplacer encore un petit peu. Et c'est vraiment cool. Une fois que ça c'est fait. Que vous avez la Dendor. Que vous avez la CS Surf. Vous terminez votre petit Safari. Capturez autant de Pokémon que possible. Bien entendu. Et vous allez dans la maison du gardien. Récupérer la CS Force. La CS Force. Qui va vous permettre de pousser les rochers. Une fois qu'on a tout ça. On est plutôt pas mal. Pour continuer d'évoluer. Et bien sûr. Vous pouvez descendre directement. Aller sur ce que je vais vous montrer bien plus tard. Mais c'est à ce moment là. Où techniquement. Vous remontez au niveau du rond-flex. Vous prenez à gauche. Direction caramin sur mer. Vous remontez à Azuriel. Et vous prenez la petite maison. Cette petite maison. On va vous emmener à Parmanis. C'est pour moi. Et petite anecdote. En réalité. La partie du jeu que j'aime le moins. Alors le parc Safari. J'aime beaucoup. Mais tout ce qui est l'avant-ville. Tout ce qui est la Scope Silph. Qu'on va parler juste un petit peu après. Tout ça. C'est la partie du jeu que j'aime le moins. C'est pour ça que je les ai extrêmement rochées. Sur la partie que je vous montre en image. C'est une partie que je n'aime pas. Dans le jeu. Je ne l'ai jamais aimé. Que ce soit à l'époque ou maintenant. Donc je l'ai très 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 vite rochée. Vous allez trouver la Scope Silph. Mais ce n'est pas tout. Vous allez trouver pas mal de choses. Il y a également un donjon. Le donjon va vous permettre de récupérer un taillon ou un kikli. Donc faites les combats. Récupérez le taillon. Récupérez le kikli. Un des deux. A votre choix. Et puis partez ensuite au siège de la Scope Silph. Vous allez devoir affronter à nouveau votre rival. À nouveau la Team Rocket. À nouveau JC et James. Que vous allez envoyer directement vers d'autres cieux. Et vous affronteriez à nouveau Giovanni. Le chef de la Team Rocket. Entre temps. Juste avant. Au moment où vous battez votre rival. Vous verrez que vous obtiendrez également un low class. En parlant à la personne qui est là. C'est le seul endroit je crois. Sur cette version là. Où vous pourrez avoir un low class. Donc ne le ratez pas. Il suffit de lui parler. Une fois que c'est fait. Vous battez Giovanni bien sûr. Et vous obtiendrez en récompense. Pour avoir sauvé la Scope Silph. Vous allez avoir la récompense de la Master Ball. La ball unique au jeu qui capture à coup sûr. Gardez-la. Absolument. Si vous n'avez jamais fait ce jeu là. Gardez-la. Pour la simple et bonne raison. C'est que après pas mal d'aventures. En fin de jeu. On peut obtenir Mewtwo. Et Mewtwo. Et bien pour être sûr de le capturer. La Master Ball c'est toujours bien. Derrière. Un petit tour par l'arène. Obtenir le badge Marais. Des mains de Morgan. Et on aura fini avec cette ville. Alors bien sûr. Vous pouvez vous balader dans toutes les maisons. Chercher un petit peu. Etc. Pour ma part. Comme je l'ai dit. Je n'aime pas cette partie là. Et je l'ai extrêmement rochée. C'était un calvaire pour moi. De refaire cette partie là du jeu. Donc je l'ai extrêmement rochée. On repart au niveau du parc Safari. Et on va descendre au sud. En direction de la plage. Et à la plage. On part vers de nouvelles aventures. Pourquoi je vous fais repartir au sud. En direction de cette fameuse plage. Alors ce ne sera pas directement. A ce moment là. Dans l'histoire. En réalité. Puisque clairement. A ce moment là. Dans l'histoire. On va se diriger vers d'autres endroits. Mais. On a très très succinctement. Et très très vite. Passé certaines étapes. Et je trouve qu'il est assez important. De vous rappeler quelques petites choses. Qu'on n'a pas encore vu. Un petit peu du hors série. Dans l'histoire de hors vidéo. Dès maintenant. Puisque derrière. On va aller très très vite. Sur la fin. De cette aventure de Pokémon jaune. Et clairement. Et bien. Je pense qu'il est le temps. De vous parler un petit peu. De ces différentes petites choses. Donc si je vous envoie vers la plage. C'est tout simplement. Parce qu'en passant par là. Vous allez rattraper les îles écumes. Les îles écumes. C'est tout simplement là. Où vous pourrez trouver l'un des Pokémon légendaires. De cette version. Je parle d'Artycodin. Il y aura également Sulfura. Qui lui sera sur la route victoire. En direction du conseil des quatre. Et de la première fin du jeu. Et il y aura un Elector à récupérer. Sans parler de Mewtwo. Comme je vous l'ai dit. Juste avant. Cette partie là. En général. On y retourne. Une fois qu'on a battu le conseil des quatre. Une fois qu'on a fait la première fin. On va dire du jeu. On va chercher les Pokémon légendaires. On va terminer notre Pokédex. On va faire tout ça. Pour ça que je vous en parle un petit peu maintenant. Autre chose assez importante. Et que je ne vous ai pas parlé. Mais qui va vous faire gagner énormément de temps. Il y a également. Vous l'avez vu. On était à Céladopole. On est reparti en arrière. À Céladopole. Quand vous allez sur la gauche complète. Et que vous faites une petite CS coupe. Pour passer sur le passage au dessus. Vous allez trouver une maison. C'est dans cette maison là. Où vous aurez la CS vol. Qui vous permet de retourner très très vite. Sur les villes que vous avez été. Donc n'hésitez pas. Du moment où vous avez la CS coupe. Que vous êtes à Céladopole. A passer chercher la CS vol. Pour gagner encore plus de temps. Moi je ne l'ai pas spécialement fait. Avant ce moment là dans l'histoire. Tout simplement pour monter assez vite. Les niveaux des personnages. De mes Pokémon. Si on passe d'une ville à l'autre. Des fois. On aura pas mal de combats. Pas mal de niveaux. Mais c'est assez important. D'en parler également. C'est la seule CS qu'on n'avait pas jusque là. De disponible pour le jeu. Et dernier petit point. Auquel on va parler. Avant de repasser sur la suite de l'histoire. C'est également les échanges de Pokémon. Échanges que l'on peut faire. Avec des PNJ dans le jeu. Et on pouvait le faire à l'époque. Avec un câble Link. Entre deux joueurs. Et bien ces échanges. Pardon. Vous allez les trouver en parlant au PNJ. Un peu à droite à gauche. Ils vont vous proposer des échanges. Qu'ont des Pokémon que vous avez. Et d'autres Pokémon que vous n'avez pas. A vous d'accepter ou non. Et les échanges. Ça peut être toujours sympa. Le Pokémon en plus a un boost. Vu qu'il n'était pas à vous. A la base. Voilà un petit peu. Pour le hors série. On va reprendre notre histoire. Et pour ça. Et bien on repart. Rapidement. Sur Bourg Palette. Là vous utilisez la CS Vol. Vous arrivez à Bourg Palette. Et au sud de Bourg Palette. Vous pouvez utiliser la CS Surf. Vous descendez quasiment tout droit. Vous allez arriver à Cramoisille. Cramoisille. L'île du prochain badge. L'avant dernier badge. Vous allez d'abord. Et bien devoir récupérer la clé. Puisque l'arène est en fermé. Il vous faut la clé secrète. La clé secrète étant dans le bâtiment d'un côté. Vous allez vous débrouiller dans ce bâtiment là. Passer deux trois petits secrets. Il faut appuyer sur les statues. Pour activer des interrupteurs. Qui ouvrent et ferment les portes. Vous allez pouvoir récupérer des Pokémon Feu. Ce genre de choses là. Et vraiment commencer à monter votre équipe à ce moment. Vous trouvez cette fameuse clé. Vous partez à l'arène. Et vous affrontez Auguste. Le champion de Cramoisille. Une fois battu avec ses Pokémon Feu. Et bien vous obtenez son badge. Et clairement. Il ne vous en manquera plus qu'un. Autre point assez important. A Cramoisille. Ne pas partir trop vite. Vous descendez tout en bas. Là où il y a le centre Pokémon. Et sur la gauche. Vous allez avoir. Et bien le centre Pokémon. Le centre de recherche Pokémon. Qui va vous permettre de changer votre fossile. Qu'on avait récupéré quasiment au début de l'aventure. À Azuria. Vous allez récupérer. Donnez votre fossile. Et puis récupérez un Pokémon à la place. Puisque votre fossile va reprendre vie. Pour ma barre. Et bien je récupère un Kabuto. Vu que c'est ce que j'avais choisi. Et bien maintenant. Mon fossile n'est plus impossible. Mais est un Kabuto. On repart en direction de Jadiel. Directement. Hop. Un coup de CS vol. On repart à Jadiel. Et à Jadiel. Et bien vous allez voir que l'arène est maintenant ouverte. Le champion d'arène de Jadiel. Est maintenant présent. Vous allez donc rentrer dans l'arène. Refaire 2-3 petites choses dans l'arène. L'arène va vous paraître un petit peu familière. Avec le système des petits passages. Qui nous rappelle. Et bien une fameuse Team Rocket. Et ni plus ni moins. Le champion de Jadiel. N'est autre que le chef de la Team Rocket. C'est tout simplement Giovanni de la Team Rocket. Le champion d'arène de Jadiel. Vous le battez à nouveau. Et une fois que c'est fait. Vous avez vos 8 badges. On part en direction aussi vite. Et bien de la gauche. Direction la route victoire. Vous allez affronter votre rival une première fois. La route victoire. Où les Pokémon même sauvages. Sont à très haut niveau. Et puis vous arriverez tout en haut. Au conseil des 4. Et au conseil des 4. Et bien une fois vaincu. Vous réaffronterz votre rival. Qui les avait battus juste avant vous. Vous le battez. Et vous terminez une première fois le jeu. Quand on dit terminer. C'est une première fin. Puisque vous le savez. Les Pokémon légendaires sont à choper derrière. Le Mewtwo. Et également. Et bien terminer votre Pokédex. Avec ce genre de choses là. Voilà un petit peu. Pour ce premier épisode. Ce Pokémon jaune. Alors mon petit avis sur Pokémon jaune. Après quelques années. Sans y avoir joué. Je dois avouer que. C'est mitigé. C'est mitigé. Et bien tout simplement. Parce qu'il y a. Alors. On ne va pas parler graphiquement. Bien sûr. Les nouveaux Pokémon. Graphiquement. Sont bien au dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On va parler de. De gameplay. Il y avait des choses. Que je ne me rappelais pas. Être aussi chiant. Je prends notamment. Le sac. Le sac qui est très très vite plein. Vous êtes obligé d'utiliser. Votre boîte d'ordinateur. Vous êtes obligé vraiment. Bah de descendre dans le sac. Alors que dans les derniers Pokémon. Vous puissiez organiser votre sac. Et rien que ça. Ça change pas mal de choses. Sur le reste. Le jeu est toujours aussi sympathique. A part les portions que je n'aime pas. Et qui me rendent dingue. Depuis le départ de ce jeu. Mais voilà. On est sur du classico classique. Avec ce Pokémon jaune. Bleu et rouge. Puisque je vous rappelle. Qu'on a traité principalement le jaune. Mais c'est les trois mêmes. Avec les trois versions. Et j'ai pris un énorme plaisir. A refaire ce jeu là. Pour ce niveau 1. De Max Regarde. Dans le rétro. On passera dès le mois prochain. Au niveau 2. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Si vous êtes resté. Jusqu'à la fin. Et nous on se retrouve. Eh bien dès le mois prochain. Pour un nouveau Max Regarde. Dans le rétro. On partira sur un jeu. Complètement différent. Prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501